Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. – Sous-titrage ST' 501 – Critique et info, premier numéro, nous sommes lundi, nous allons aborder la question de la gouvernance, mais aussi beaucoup d'autres questions d'actualité, vous le savez. Nous nous approchons petit à petit vers les élections, le débat au sujet des élections, le débat au sujet des compromis, tout ça, on en parlera aussi peut-être dans la deuxième partie. Mais je voudrais ici, essayer un peu de comprendre le sens même de notre philosophie, surtout la gestion de notre pays, parce que ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une idée d'où nous voulons aller. Alors vous allez encore une fois, excusez ma voix, je suis en train de faire des grands, des gros efforts pour que la voix ne se perde pas, mais je crois que la saison dérange un peu. Nous comprenons tout de suite dans ce pays que, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui arrive, au regard de tout ce qui va devoir se faire, il est temps de dégager une réflexion, une réflexion froide, un peu plus, je vais dire, bon, excentrée un peu, mais tout en restant dans le game, dans le jeu pour ne pas se perdre. Il se dégage depuis un certain temps des ambitions politiques assez claires maintenant, et que l'on peut compter déjà quelques candidats présidents. Mais ici, la grande question, c'est de savoir sur le devenir de la RDC, que devient ou que deviendra la RDC. Au-delà des émotions, des attaques, des insultes, des raccordements frauduleux, de la faiblesse et même de la paresse intellectuelle de plusieurs personnes, ça ne peut pas nous empêcher de regarder devant pour dire où allons-nous et qu'est-ce que nous allons devoir faire. Donc là, je m'étais mis à réfléchir et je m'étais dit, il faudrait parler du sens de la gouvernance, le sens de gouverner et surtout l'art de gagner. Ce sont ces deux choses qui demandent impérativement une seule chose. Que ce soit l'art de gouverner, que ce soit l'art de gagner, ça s'apprend. Ce ne sont pas des choses héréditaires, ça s'apprend. On apprend ces choses et puis après, quand on les a affûtées, quand on a sérieusement appris sur ces questions, l'on devient finalement un bon gestionnaire ou l'on devient finalement un bon victorieux. Parce que vous le savez très bien, mesdames et messieurs, gagner n'a jamais été une histoire d'accident. On ne gagne pas accidentellement. Nous gagnons parce qu'il y a eu une combinaison d'efforts ou parce qu'il y a eu la faiblesse de l'autre. Mais on ne gagne pas par accident. Comme ça, je me réveille un matin, je vais gagner par accident. Jamais. Il y a forcément des choses qui ont été faites pour vous amener à la victoire. De la même manière aussi, on ne gouverne pas par hasard. On gouverne par rapport à un projet. On gouverne par rapport à une vision. On gouverne par rapport à un plan. Et on gouverne par rapport à certains éléments. Entre autres, la capacité pour vous, non seulement de réfléchir, non seulement parce que réfléchir, ça veut dire composer le raisonnement, mais aussi anticiper. Ça veut dire quand vous avez réfléchi, vous avez compris la question, maintenant vous anticipez. Ça veut dire frapper en premier. Et si vous n'arrivez pas à frapper en premier, vous subissez. Or, dans la vie, on ne subit pas. Dans la vie, on agit. Et on agit intelligemment. C'est pourquoi on l'appelle, on dit, il faut améliorer le agir. Il faut améliorer votre façon de faire. Il faut améliorer votre manière de frapper. Et c'est très important. Et vous le trouvez dans plusieurs ouvrages qui vous expliquent comment l'on gère, que ce soit un pays, que ce soit des boutiques, que ce soit des affaires privées. Les règles sont presque les mêmes sur la gestion. Et quand on vous dit comment gagner, que ce soit gagner une vie, que ce soit gagner un combat, que ce soit gagner un match, on vous dit la même chose. Ce sont pratiquement les mêmes règles, mais à des échelles assez différentes. Donc ici, si nous voulons véritablement gagner, si nous voulons véritablement aller de l'avant, il nous faut suivre un certain modèle. Mais lequel maintenant ? Lequel ? On suit des modèles qui ont réussi ailleurs. Le modèle que nous avons en RDC, ce n'est pas un modèle qui a réussi. Fous qu'il est là depuis 60 ans, personne n'a réussi avec. Mobutu a fait avec. Kabila le père a fait avec. Joseph Kabila l'a fait avec. Titeke di vient faire avec. Personne ne pourra réussir avec ce modèle. Tout simplement parce que ce modèle n'est pas le nôtre. Nous ne l'avons pas imaginé. Nous ne l'avons pas, je veux dire, on ne l'a pas imaginé. On ne l'a pas engendré. C'est un modèle qu'on a copié. Malheureusement, on l'a mal copié. Que ce soit le système de gouvernance, que ce soit le système politique que nous avons, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. On ne l'a pas inventé. Nous ne l'avons pas créé. Nous ne l'avons pas identifié. Nous n'avons pas identifié les potentiels. On n'a pas identifié non plus les faiblesses. On y va comme ça, tête baissée. On ne comprend pas. Pourtant, tout ce qui avance n'a pas de logique, il y a bouée, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête toujours. Parlons de beaucoup de choses, parlons des systèmes politiques, parlons de la gouvernance, parlons de tout le reste. Vous allez vous rendre compte que, nous, de notre côté, au lieu de travailler profondément, nous n'avons toujours pas de travail profondément. Regardez, je vais vous donner deux exemples et trois exemples pour comprendre. Au lieu d'imaginer que les institutions politiques soient des institutions au service du peuple, nous, nous avons inversé la tendance ici chez nous. C'est le peuple qui travaille au service des institutions. Vous prenez l'exemple. Les institutions politiques, qui devaient en principe être des institutions au service du peuple, on a transformé ça. Ce sont les peuples, comme je l'ai dit, qui finalement travaillent au service des institutions. L'exemple le plus patent, c'est celui-ci. Partout ailleurs, ce sont les institutions qui mettent en place des mécanismes pour régler le problème du pays. Vous allez par exemple prendre les assemblées nationales. Ailleurs, les assemblées nationales produisent des textes, produisent des lois qui touchent directement le peuple. Leur déplacement, leur façon de parler, leur façon de vivre, leur manière d'échanger. Et toutes les lois sont là. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Toutes les lois sont là. Mais ici, chez nous, vous trouverez des lois qui datent des 40 ans, il y en a des lois qui datent de 60 ans, de 70 ans. Vous avez des codes pénales qui existent depuis très longtemps, qu'on n'a jamais modifiés, qu'on n'a pas eu le soin de véritablement modifier. Aujourd'hui, les amendes qui sont demandées au niveau de la justice, se comptent encore en Zahir, en France Zahir. Ça veut dire que vos députés n'ont même pas eu le temps de réfléchir pour comment on va faire pour actualiser, ne serait-ce que les lois. Ça veut dire que les institutions, au lieu de travailler pour le peuple, ils ne le font pas. C'est plutôt le peuple qui travaille pour eux. Ça veut dire que le peuple va bosser, le peuple va payer les impôts, il paiera la TVA, il paiera des taxes, il paiera ceci, il paiera cela. Et cet argent-là, au lieu de resservir le peuple, cet argent va aller maintenir la vie des institutions. Ce qui fait que les députés nationaux auront beaucoup plus de moyens que les professeurs, ce qui fait que les députés nationaux auront beaucoup plus de moyens que les magistrats, ce qui fait que les députés nationaux auront beaucoup plus d'argent que les militaires, que les policiers, et ils auront un train de vie un peu plus à la hauteur que ceux des enseignants. Ça veut dire les fonctions traditionnelles, les fonctions qui, généralement, construisent un État, on va les abandonner. Mais les fonctions qui n'apportent pratiquement pas grand-chose à l'État, ce sont ces fonctions-là auxquelles on accordera beaucoup plus d'intérêt. Mais ça, c'est un défaut caractériel. C'est un défaut congénital. C'est ça, c'est le mal de la politique. C'est la politisation de tout. Et où vous voulez, la supplantation de la politique. Et notre mal, parce que nous sommes nés politiques au lieu de n'être économiques. Le Congo commence politiquement au lieu de commencer économiquement. Nous nous en pressons pour avoir la clé politique parce qu'il y a les partages de pouvoir, les partages des privilèges, pas les partages des responsabilités. Ce qui fait que les politiciens congolais sont engrandis dans le mensonge, dans la démagogie, dans le tripatouage, dans la triche, dans la jouissance, tous qui sont nés dans ça. Voyez-vous, ils viennent de là. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de redévabilité. Pour un acteur politique congolais, il est impossible qu'on l'appelle et qu'on lui demande comment tu as géré ton secteur. Si on l'appelle, on lui demande cela, il parle de l'acharnement. Si on l'appelle, on lui demande cela, il parle de la victimisation. Au fait, ce n'est pas son problème. C'est le problème du système dans lequel on a évolué. On a évolué dans un système qui promet la politique et qui détruit les autres tissus sociaux. Et on ne peut pas s'en sortir avec un élément comme ça. Je vais vous donner un autre cas pour vous donner une image un peu plus claire. Je fais le repertoring et je crois que vous pouvez m'aider à le faire aussi. Je me suis posé la question à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila le Père, à l'époque de Kabila Joseph, à l'époque des Fachi, les gouvernants ont donné à l'église catholique et aux églises, si je ne me trompe pas, plus de 20 ou 50, 30 ou 40 bus comme ça. Je n'ai pas les chiffres dans le monde. Mais chaque gouvernant donne des jeeps, donne des bus, donne des choses aux églises, aux musiciens et aux politiciens. Or, le professeur Kamana dit l'imbécillité collective du Congo est dû à la musique, à la politique et à la religion. Bon, moi j'ai ajouté et aux médias. Donc vous allez comprendre que ce sont les trois secteurs qui aboutissent le peuple, ce sont les trois secteurs qui sont joyeux par les politiques. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la musique, on vous parle de la bêtise, du divertissement, les gens aiment beaucoup et c'est des calculs électoraux. Il faut chanter dans une chanson, il faut être l'ami des musiciens, comme ça ils vont parler de vous et vous serez connus. En passant, vous donnez beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'importance dans ces choses-là. Vous savez pourquoi les églises ? Parce que les églises, on parle de Dieu, donc de l'irresponsabilité de l'homme. C'est le diable qui est l'auteur du sous-développement du Congo, il y a des demandes de délestage au pays, il y a des demandes de beaucoup de choses, donc c'est le diable. Et donc, plus on parlera du diable, moins on verra nos politiciens. Un peu comme on va regarder nos politiciens, on dit non, non, et ça va s'y attendre de la fin. Donc c'est pas eux. Il y a un esprit supérieur qui dirige les politiciens, donc c'est pas eux les politiciens, c'est plutôt Satan. Il faut donc s'attaquer à Satan. Alors, pourquoi ne pas faire équipe avec des gens comme ça, qui déjà nous disculpent ? Ce n'est pas nous, c'est le diable. Et puis les politiciens. Les politiciens, c'est des démagogues, il faut les écouter, il faut les entendre parler. Vous voyez un peu comment le pays s'est détruit en fonction, il y a un peu comme Miki, et les gens ne comprennent pas. On a donné, il y a le plus récent ici, c'est que le chef de l'État vient de donner deux jeeps et 50 000 dollars aux prêtres. Excusez-moi de vous le dire, deux jeeps et 50 000 dollars. Tout d'un coup, ce n'est pas grand-chose, non ? Ce n'est pas grand-chose. Et puis ça fait quoi ? C'est bien, deux jeeps et 50 000. Je vous explique ce que ça veut vraiment dire. Deux jeeps, ça veut dire quatre ambulances, au cas où vous oubliez. Deux jeeps, ça veut dire quatre ambulances. Deux jeeps, on fait quatre ambulances et on donne à un hôpital. Deux jeeps pour les prêtres, pour leur plaisir. Et après, on sait que ces prêtres-là ne vous respecteront peut-être pas. Après, ils vont dire des choses contre vous. Mais à eux, vous donnez quatre jeeps. Pardon, deux jeeps qui équivalent à quatre ambulances. Ces quatre ambulances, on peut les donner dans un hôpital. Si c'est à Colosie, là-bas, on peut donner ça à l'hôpital général de Colosie. On peut donner ça à l'hôpital général de Lubumbashi. On peut donner ça à un hôpital de l'autre côté, là-bas. S'il y a quatre hôpitaux, là-bas, on peut donner à quatre hôpitaux le quatre ambulances. Ça peut toujours aider. Ça peut sauver des vies, des gens. 50 000 dollars, on peut donner ça à l'université de Colosie. On peut donner 50 000 dollars à l'université de Lubumbashi pour réhabiliter soit un pavillon, soit un département, soit acheter des livres pour l'université. 50 000 dollars, on peut mettre ça comme une sorte de bourse pour payer les études de ceux qui vont se distinguer. Combien d'enfants veulent aller à l'université mais n'ont pas de moyens ? 50 000 dollars, quand on sait que les frais académiques au Congo, c'est pratiquement 200 dollars ou 300 dollars à l'université. Mettons même 500 dollars. Je ne suis pas très fort en calcul, mais imaginons que l'on me donne, que l'on mette 50 000 dollars à la disposition d'une université pour dire nous allons prendre tous les élèves qui viendront avec 80%. Ils vont étudier gratos. Une année, ils étudieront. On prendra combien d'étudiants ? Est-ce que vous imaginez ? En fait, le problème ici, c'est l'affectation des ressources dans les secteurs qui n'apportent rien. Maintenant, dites-moi, dans quel état d'esprit les professeurs seront tranquilles quand ils apprennent qu'aux prêtres, on a donné deux jips et on ne leur donne pas ? Quand il y a un évêque qui devient évêque, c'est les jips qu'on donne. Quand il y a un ceci, cela, c'est à eux qu'on donne. Regardez les musiciens quand ils meurent. Regardez comment on les enterre. C'est ça ce qu'on appelle la gestion du spectacle, la gestion à la limite du ridicule. Quand un musicien décède, ça c'est depuis très longtemps, depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui. Quand un musicien décède, c'est tous les honneurs du pays. Quand un professeur décède, c'est dans l'anonymat. Alors, voyez comment vous mettez ce que vous faites au fait. En fait, ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de cultiver l'esprit dans vos enfants et dans vos étudiants de demain pour dire sans faire absolument à rien. si vous voulez mourir avec gloire, si vous voulez mourir avec triomphe, bon, devenez des musiciens. Ainsi, on aura une société remplie de musiciens, mais qui ne feront pas de la bonne musique, qui feront de la musique, qui feront de la musique de la hanche et la musique de coudérin. Ça sera une musique résumée au sexe. Ça va être finalement la sexualisation de la musique au lieu de faire en sorte que la musique soit finalement une question d'interpellation. Alors, on n'aura plus de musique intelligente, on aura plutôt des musiques obscènes et ça va gêner les consciences, mais ça va arranger certains politiciens puisqu'ils veulent ça. Je ne dis pas ici de faire la comparaison que de dire que quand un professeur décède, il faut qu'on l'enterre comme si on l'enterre un musicien. Non, chacun a son aura de son côté. Mais le regard de l'État, Lyolo est décédé ici. Vous avez vu le funérail de Lyolo ? Vous avez vu le funérail de Lutumba ? Vous avez vu comment ça se passe Papa Oyemba et les autres ? Il y a des professeurs qui décèdent dans l'anonymat. Il a manqué 700 dollars, il a manqué 800 dollars, il décède. Un savant s'en va, mais on n'en fait pas de bruit, on n'en parle pas, ça n'office que personne, les obsèques de professeurs, on peut les abandonner. Mais lorsque ce sont les musiciens qui meurent ou les gens-là qui décèdent qui, en réalité, on va dire dans un sens vrai, n'ont rien apporté à la population en termes de construction cérébrale, eux, on va donner beaucoup plus d'impact. Je ne dis pas que les musiciens n'ont pas le droit à des funérailles importantes. Non, je ne les dis pas. Je suis d'ailleurs d'accord avec le fait que plus les honorer, ils ont porté les drapeaux du pays d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons savoir comment nous analysons les choses. Et c'est important pour nous de le faire. Vous voyez ce modèle-là, d'encenser les périssables, le modèle d'encenser ce qui n'est véritablement pas une pile et constructif dans notre pays. Ce qui peut faire vivre un pays sans ça, ça nous met dans une position mauvaise. Et donc, il faut changer le modèle, il faut changer le système, il faut changer la façon de faire. Mais pour ça, il faut corriger beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je le dis toujours, nous ne sommes pas les seuls pays à voir l'église catholique. Le Rwanda, une église catholique. Au Nigeria, ils ont des églises catholiques. Bujumbura, pardon, ici à Nouganda, ils ont une église catholique. Le Bochana, ils ont une église catholique. Mais pourquoi là-bas, vous n'avez pas le désordre que vous avez ici chez vous ? Parce qu'ici chez nous, nous avons donné beaucoup plus d'importance aux églises, on a donné beaucoup plus d'importance aux églises qu'aux institutions savantes. On a plus donné la parole aux pasteurs qu'aux professeurs. On a plus donné la parole à ceux qui parlent entre guillemets de la part de Dieu sans aucune vérification que ceux qui parlent au nom et pour le compte de la science. Donc on a traqué les scientifiques, on les a traqués, on les a chassés, on les a humiliés, on les a chosifiés, on a envoyé la pauvreté à grande échelle au sein des universités pour attaquer les cerveaux, empêcher les gens de réfléchir. Mais on a laissé libre champ aux pasteurs, libre champ à ceux qui parlent au nom de Dieu même sans le connaître. Ceux qui parlent, on a laissé des gens pareils. Parce qu'on a dit qu'avec eux, ils ne sont pas très dangereux. Ils ne sont pas très dangereux. Un homme scientifique est très dangereux puisqu'il connaît le pourquoi du comment. Mais alors qu'un spirituel, lui, il ne connaît pas le pourquoi du comment. De toute façon, quand ça ne marche pas, c'est Satan. Quand ça marche, c'est Dieu. C'est beaucoup plus facile pour lui. Il faut le laisser parler. Et ça, ça nous a amené dans ça. Mais attention, ce que je dis a beaucoup d'exceptions. Ce que je dis a beaucoup d'exceptions. Il ne faut pas me dire que Boussembe est catégorique. Non, non. Ce que je dis a beaucoup d'exceptions. La parole de Dieu n'abrutit pas. Il faut vraiment qu'on se le dise. La parole de Dieu n'abrutit pas. Et ce n'est pas toute la science qui en oublie aussi. Il y a certains scientifiques qui nous appauvrissent en esprit. Il y a certains hommes de Dieu qui nous construisent en esprit aussi. Donc, il ne faut pas qu'on ne reste pas dans un carré. Il y a des proportions que l'on doit observer quand on réfléchit. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais je parle des cas principaux. Donc, en regardant ces choses, vous avez une idée de comment marche votre pays. On a laissé beaucoup de légèreté aux églises au Congo parce que nous ne sommes pas les seuls. Même en Italie, il y a l'église catholique en Italie. En Italie, il y a l'église catholique. Est-ce que vous avez déjà entendu l'église catholique parler des élections et tout ça ? Vous avez déjà entendu l'église catholique parler de ça ? À Rome, Rome est un pays, est un État, on va dire, un tout petit État. Rome est un État. Est-ce que vous avez déjà entendu le Vatican émettre un point de vue sur les élections en Italie ? Avez-vous déjà entendu l'église catholique pour les prêtres se dire « Nous devons descendre dans la rue parce que le pain, parce que tout ça ? » Ce sont des choses qui ne peuvent pas être comprises là-bas. Dans des États sérieux où il y a de l'ordre, j'aurais bien voulu vous amener le livre de Montesquieu, ce gros livre que tout juriste a lu, « Séparation de pouvoir ». Je l'amènerai peut-être demain, vous allez le voir. C'est un gros document comme ça où l'on parle de la séparation de pouvoir. Mais aussi, en même temps, non seulement qu'on parle de la séparation de pouvoir, mais on parle de que chaque chose doit être à sa place. L'Église doit jouer son rôle de l'Église. Nous, au Congo, on leur a laissé beaucoup plus de choses. Regardez, vous savez, quand les présidents africains se réunissent, quand le président africain se réunissent, et je crois même qu'on l'a dit une fois à M. Kabila quand il était dans un sommet à l'étranger, on lui a dit « Mais pourquoi vous avez laissé à l'Église un pouvoir aussi important chez vous comme ça ? Comment vous avez fait pour laisser à ces gens-là parler comme ça ? » Il y aura toujours, mais toujours un désordre lorsque l'Église s'immisce dans la politique. Lorsque la politique s'immisce dans l'Église, il y a toujours un désordre. Les deux choses doivent marcher ensemble, mais ils ne peuvent pas s'entrepiétiner. Sinon, on est en train de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce message peut ne pas passer. Mais mesdames et messieurs, vous n'avez qu'à prendre un peu de distance et regarder à travers le monde. Regardez ce que l'Église catholique fait au Congo, ce que les protestants font ici chez nous, ce que les églises des réveils font chez nous. Essayez un peu de regarder si ça se passe comme ça ailleurs. On dira non, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs les églises se taisent. Non ! Ils parlent, mais il y a une proportion. Ils n'ont pas de limites. Ils ont des limites. Mais ici chez nous, ce n'est pas le cas. Ici chez nous, l'Église va même dire qu'on va descendre dans la rue. C'est l'Église qui dit qu'on descendra dans la rue. L'Église ? Comment l'Église commence à dire qu'on va descendre dans la rue ? Comment ? Comment vous expliquez ça ? Et ça, c'est depuis longtemps. Il ne faut pas que les gens me comprennent mal. Je ne parle pas de maintenant. Je l'ai toujours dit depuis longtemps. Toujours dit depuis longtemps. Moi, j'ai horreur du désordre. Vous savez, les prêtres du Rwanda ne peuvent pas s'imaginer un seul instant dire qu'on va descendre dans la rue. C'est inimaginable. Pas parce que c'est la dictature, mais c'est de l'ordre. Même le bouddhisme, même le chintoïsme, vous n'allez pas voir une église ou une synagogue ou une sorte de mosquée ou je ne sais pas, un temple de Bouddha en Chine dire qu'on va descendre dans la rue parce que l'action politique ne marche pas. Même là-bas, ils savent respecter les choses. Même à Dubaï, même à Dubaï, aux Émirats, un imam ne peut pas descendre dans le média et dire au peuple, « Cher peuple, on descendra dans la rue parce que l'action... » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe chez vous, c'est le désordre. Et comme on est, malheureusement, dans un système politique de politiciens, voyez-vous, je veux dire la politique aérie ou si vous voulez, la politocratie, la gouvernance que des politiques, mais alors au sens véritablement mal, au sens électoral. C'est ce système de l'électocratie, la destruction, la gouvernance par les élections qui n'amène que les faibles au sommet et comme ici, tous les politiciens réfléchissent en termes des élections. Je ne vais pas quand même dire ça à l'Église catholique, non ? L'Église catholique, les prêtres couvrent pratiquement la moitié des gens. Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux m'attaquer à une église comme telle, l'église qui a 50 000 membres ? Je ne peux pas. Est-ce que je pourrais m'attaquer contre une église ? Pourtant, on ne s'attaque pas. Kagame a dit ça chez lui. Il ne s'est pas attaqué à l'Église. Il ne s'est pas attaqué à l'Église. Moussa Veni a dit ça chez lui. Il ne s'est pas attaqué à l'Église. En Singapour, en Malaisie, où les pays se développent un peu, au Botswana, ils sont aussi aussi spirituels que ça. Ils prient aussi. Ils font la confession de foi. Nous ne sommes pas les détenteurs de la foi du Christ. Non. Nous, c'est le désordre. Et quand on dit que ça, c'est le désordre, les gens pensent qu'on est contre l'Église. Je ne suis pas contre l'Église. Moi, je ne peux pas être contre l'Église parce que je suis le fruit de l'Église. Seulement, je dis le désordre, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais aucun politicien que je vois là n'aura le courage de le faire puisque tous ont peur. Ils ont peur de ne pas être réélus. Ils ont peur de ne pas être réélus. Ils ont peur qu'on dise « Ah, oh, oh, attendez, Antichrist. » Ils ont tous peur des étiquettes. Mais ce n'est pas possible. Laurent Désiré Kabila, ce monsieur, on peut tout dire de lui. Mais quand il arrive au Congo, Laurent Désiré Kabila a dit à ses proches « Le problème de ce pays, c'est ça. C'est ce désordre. » Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Et je crois qu'il a eu ça du Rwanda. Ce sont les Rwandais qui lui ont dit « On a dit ça à Laurent Désiré Kabila. Buheur, musique, women. » On a dit « Vous n'allez pas développer votre pays comme ça. » Et les conseils qu'on lui avait donnés « Fermez les églises. Fermez les bars et les boîtes. Amène ton peuple au travail, à la discipline et à l'ordre. Si tu le fais, tu réussis. » Voilà pourquoi ils avaient déjà commencé à frapper dans le ventre. Et vous avez vu le résultat quelques temps après. L'ordre était revenu à Kinshasa. Mais comme vous, nous, on est un peu placé. Bon, voilà, on est dans tout ça. On a commencé à critiquer. « Oh, il y a dictature et l'église. » « Dictature et l'église. » Parce que les gens sont habitués dans le désordre. Quand il y a l'ordre, ils pensent que c'est la méchanceté. Ils pensent que c'est la dictature. C'est un peu comme les étudiants au Congo, non ? Un professeur qu'on ne corrompt pas, on a faux vieux. Un professeur qui se laisse corrompre, on a vrai vieux. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. On a tout inversé maintenant. Et Kabil, au bout, Kabil, « Non, parce que je ne vais pas avoir de problème. » Il a dit à Kabila « Ne commets pas cette erreur. » Mobutu, avant toi, il voulait le faire en 1990. Mobutu, même avant 70, Mobutu parlait déjà du problème du Congo qui était l'église. Mobutu le disait. Vous avez des discours de Mobutu, non ? « Boulengi, vous avez des discours de la loi de la loi de la loi ? » « Moi aussi, vous avez des discours de la loi de la loi de la loi. » « Je ne sais pas si ça. » « Je ne sais pas si ça. » « Je sais pas si ça. » « Je sais pas si ça. » Ça, c'est Mobutu qui le disait. Parce que Mobutu avait compris qu'un a l'Urotokende. Karl Marx l'avait déjà dit avant. L'église, l'opium de la population. L'église, c'est un... C'est comme l'opium, pardon. C'est l'opium. L'église est comme l'opium. Mais pas toute l'église. Les bonnes églises sont là. La mauvaise. Mais comment est-ce qu'il y a l'opium ? Karl Marx le disait. Mobutu, qui était un bon lecteur, avait compris que « Hum, des autres d'Urotokende et à faux. Et à m'habit. » Alors, quand Mobutu a commencé à vouloir parler de cela, on a dit à Mobutu « Laisse. » Comme notre gestion n'est pas responsable, les gens vont aller chercher la réponse à tous leurs problèmes à l'église. On ne te regardera plus. Vaut mieux que les gens disent que tu es Satan, que tu es incompétent. Les gens vont aller dire à prier. Les gens vont aller chercher la réponse à tous leurs problèmes à l'église. Quand l'État ne pourra pas donner le travail, les gens vont aller le chercher à l'église. Nous avons pris sa mission au Moussala. Dieu ne donne pas le travail aux gens. C'est les gouvernements qui donnent le boulot aux gens. C'est le gouvernement qui crée un cadre pour permettre aux gens de créer de l'emploi. Ce n'est pas Dieu qui donne ça. Mais ils vont aller chercher ça à Dieu. Ils vont aller demander à Dieu à manger. « Mais Dieu a donné des... » « Mais Dieu vous a tout donné déjà. Votre terre est bénie plus que n'importe quelle autre terre. Votre pauvreté est un blasphème. Vous ne pouvez pas continuer à prier, demander à Dieu de vous donner à manger. Si vous vous demandez à Dieu de vous donner à manger, les Pakistanais diront quoi ? Ceux qui habitent au Sahel vont dire quoi ? Ceux qui habitent dans le désert vont dire quoi ? Dieu vous a tout donné. Ce qui vous manque dans ce pays c'est peut-être le désert. Vous avez tout. Ça veut dire que vous demandez à Dieu ce que vous avez déjà. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fallait vous laisser aller dans ça. Et Mobutu a compris que pour son pouvoir, il faut laisser l'église et Tamboula. Il faut les laisser partir là-bas. Ils vont perdre beaucoup plus de temps. Ils seront désespérés. Ils vont attendre le ciel. Ils n'auront plus rien à voir ici. Et quand on attend déjà le ciel, on ne peut plus l'exiger mieux sur terre. Donc il faut les laisser comme ça. Et on a dit à Kabila le père tu as vu Mobutu ? Il l'a laissé, il est resté longtemps. Toi aussi, arrête cette histoire que tu veux commencer des maîtres de l'ordre. Arrête, arrête, arrête. Kabila le père a arrêté aussi. On se dit ok, dans ce cas il faut laisser ces choses comme ça. Aujourd'hui, on a plus de 47 000 églises pour la seule capitale de Kinshasa. 47 000 on parle. On parle de ces choses. Alors dites-moi, comment vous allez vous développer ? Comment vous allez vous développer ? C'est cette légèreté que l'homme politique a amené. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas même si je le dis. Ils ne sont pas courageux pour arrêter ça. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. On a tellement mis dans leur tête cette peur du péché au point que s'ils osent ils se croient qu'ils sont dans le péché. Ben il ne fait pas dans le péché. Ce n'est pas dans le péché. Comme j'ai envie de dire give the power. Vous allez voir. Donnez le pouvoir à ceux qui connaissent. On va voir comment ils vont régler cette histoire rapidement. Et il y en a des gens qui sont tellement convaincus que si vous vous attaquez à ça Dieu vous tourne le dos. Au contraire. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ceux qui prétendent chercher Dieu dans le désordre ne le connaissent pas. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est allé même fixer comment vous allez prier. Est-ce que vous imaginez ? Dieu a même fixé comment vous allez prier. Donc c'est un Dieu d'ordre des disciplines. Mais ici on pense que l'ordre de la discipline vient des athées. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc ça c'est nous. Mais non, il faut changer tout ce modèle-là. Si nous n'arrivons pas à changer ce modèle-là messieurs et dames croyez-moi sur parole. Et aussi madame. Tout le monde est contre les églises. Personne. Mais seulement nous voulons qu'il y ait de l'ordre et de la discipline. Que l'église joue son rôle de l'église et qu'elle laisse le gouvernement ou l'État jouer aussi son rôle. Mais cela ne veut pas dire que l'église se taise. Non. L'église peut formuler des critiques. L'église peut formuler des recommandations. Mais l'église ne peut pas faire le militantisme. Non. Lorsque l'église commence à prendre des positions politiques, ce n'est plus l'église. Ça commence à devenir des affaires. Et là, c'est dangereux. Et en le disant comme ça, je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas moins chrétien que vous. Peut-être assez éclairé, mais pas moins chrétien que vous. Donc, le problème ici chez nous, c'est de changer ce système. Tant qu'on ne va pas le changer, on va dire ce que l'on veut. J'ai tellement beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses à vous dire, mais je crois que ce que je viens de vous dire était aussi important que cela. Donc, demain mardi, on va poursuivre la première partie d'un billet au cannabis au... A tabi no moco vraiment. Moi, j'étais gêné d'apprendre que le chef de l'État donnait des bus, des djips aux prêtres. Pourquoi donner des djips aux prêtres ? Pourquoi donner ? Cet argent peut servir à autre chose. Je ne suis pas contre eux, mais je pense que ça peut faire autre chose. Autant je suis gêné que l'on donne ça aux prêtres, autant je suis gêné que l'on donne 500 bus aux députés. Cette affaire, jusque-là, dans le tout, l'angarde, et le moukouakamabe, comment on peut donner 500 bus aux députés ? Alors que 500 djips, pardon, comment on peut donner 500 djips aux députés ? Comment on arrive à donner 500 djips aux députés ? Alors que le 510 pour députés, et Goye Labuso, 1000 tracteurs, ça veut dire une jip peut coûter deux, peut prendre deux tracteurs. Donc on peut avoir 1000 tracteurs. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Le 500 djips, ça peut nous apporter 1000 ambulances, au besoin 2000 ambulances. Ces djips, l'ont coûté près de 50 000 balles. On peut avoir des ambulances à 25 000 dollars. on peut avoir des ambulances à 20 000 balles. Donc ça veut dire qu'on nous a fait rater pratiquement 2000 ambulances comme ça. Mais imaginons 2000 ambulances dans la ville de Kinshasa. Mais le même le taux, même le taux, même l'espérance des vies et qu'au matin, même le taux de mortalité est tout à moquer. On aurait eu 1000 tracteurs. 1000 tracteurs, vous imaginez ? 1000 tracteurs. En plus, on va donner encore aux sénateurs, à eux, on leur a donné encore plus. 100 bus. 100, 100 djips, 100 bus. Voyez-vous ? Donc, l'affectation de nos ressources, des vrais en principe, concerné Babyloko, Obizogobik, Sabiso. Quelle a peur que ton esprit ait que Dieu bénisse la RDC ? De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion n'oublie jamais ça. contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. de l'immeuble Boutourne, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. à Kinshasa, on se vendredi. unis dans le fort pour l'indépendance, deux qui m'améli. à Kinshasa, unis dans le fort pour l'indépendance. qui m'améli. Sous-titrage ST' 501